Vous connaissez la musique qui dit fin de mois dit achat et c'est vrai que le mois dernier je n'ai pas proposé sur la chaîne mais j'ai participé au dernier achat sur la chaîne de Matt Uzumaki la vidéo est plutôt cool et si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la checker mais ce mois-ci on reprend le concept sur la chaîne parce que j'aime le faire je sais que vous adorez le voir parce que ça peut donner des petites idées ça donne aussi des envies, ça donne peut-être des achats à faire parce que certains ne savaient pas où chercher un pantalon parce qu'on me le demande mille fois on reprend le concept mais avant toute chose je rappelle que tous les articles sont présents en description si vous cherchez le lien, le sizing, le machin, le chouette tout est en description n'hésitez pas à aller voir avant de poser la question en commentaire et si justement il n'y a pas de réponse dans la description n'hésitez pas à passer par les commentaires je prendrai le temps d'y répondre ne vous inquiétez pas et si vous kiffez tout au long de la vidéo n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ça me soutiendrait, me ferait plaisir et peut-être que vous comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos qui je pense vont vous plaire mais trêve de blabla on est parti avec un achat et c'est même pas un achat parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et c'est assez spécial de recevoir des choses bah justement en rapport avec le contenu que je produis sur Youtube ça fait un petit peu bizarre mais c'est Antonin Bonnefoy qui a fait un dessin de moi et il me l'a envoyé donc je vais vous le montrer voilà on a le petit dessin d'Antonin qu'il m'a fait qui est incroyable c'est pas parce qu'on me l'a fait qu'on me l'a envoyé gratuitement que bah justement je le trouve incroyable je le trouve vraiment super beau alors il en a fait une vidéo, il en a mis sur son Instagram n'hésitez pas à mettre des likes sur son Instagram, à le soutenir, à vous abonner je vous mets tous les liens en description en fait pour faire la petite description il a repris la Travis que j'avais justement au pied, la Fragment qui est mon dernier gros 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 achat avec le pantalon Ralph Lauren de chez La Centrale mon petit haut Uniqlo avec ma doudou Uniqlo et ce que je trouve très très sympa c'est l'arrière avec justement ce logo de Travis qu'il a fait qui rend extrêmement bien et ce que je trouve incroyable en fait c'est qu'on me reconnait alors qu'il n'a pas fait les traits de mon visage il a juste fait le tour, la petite barbichette et les cheveux et je trouve ça incroyable bah comment c'est trop beau merci encore pour ce dessin parce que comme je dis ça fait un petit peu bizarre c'est la deuxième fois que je reçois un truc et je vous avoue que ça me fait vraiment bizarre de recevoir quelque chose par rapport à un hobby que je fais sur internet et merci beaucoup allez le soutenir si vous trouvez ça kiffant je crois que vous pouvez faire aussi des commandes si vous en voulez pour vous donc voilà vraiment n'hésitez pas bon taf, bon gars et je peux que vous le conseiller si vous voulez un petit travail comme ça et ensuite on va continuer avec le textile on va parler de t-shirt j'ai pas acheté de hoodie ni de pulse ce mois-ci j'en ai déjà trop donc j'en ai pas acheté mais on va commencer avec un t-shirt d'un pote à moi en fait c'est un mec qui m'avait fait justement un cadeau vous le voyez sur l'ancien décor avec la petite tête de bombe et un outfit à moi j'ai acheté un de ses t-shirts qu'il a sorti sur sa collection alors je sais pas ce qu'il y a marqué dessus en tout cas je trouvais le truc très très cool avec un bleu que je n'ai pas forcément et justement à l'arrière des petits détails qui sont juste écrits ici que je trouve très cool comme d'habitude de toute façon quand je parle il y a des plans portés justement du t-shirt et en plus de ça ils m'ont envoyé des stickers il y avait écrit un petit truc à l'arrière moins 20% avec le code GREESCA20 sur tout le site cadeau pour la commu alors ça fait longtemps que j'ai commandé ce t-shirt donc je sais pas s'il va le laisser longtemps mais en tout cas Ariès merci beaucoup bah justement pour des gens qui trouveraient ça cool bah pouvoir en acheter en plus il a sorti une nouvelle collection avec Certified Dreamer Boy qui est très très cool il y en a un qui est beige et qui est très très beau mais voilà j'avais pas forcément de t-shirt bleu comme ça il est un petit peu lourd donc il a l'air assez cali je suis très content moi j'ai pris taille L je vous montre comme d'habitude dans les plans portés mais je suis très content d'avoir ça et je pense que je sortirai un jour avec la Travis ou justement avec une petite paire que je vous présenterai en fin de vidéo on continue avec deux t-shirts qui ont fait polémique alors je vais vous les montrer avant bah justement pour que vous voyez ce que c'est et après je vais vous expliquer ce qui s'est passé parce que c'est assez drôle ces t-shirts au bout du compte je me suis fait rembourser par rapport à la qualité de ceux-ci mais bref regardez j'ai commandé deux petits t-shirts parce qu'il y a eu une collab un petit peu historique entre deux structures esport d'Amérique qui sont très connues Optic Gaming dont je suis fan et FaceClan donc vous connaissez tous avec les Ilcam les Trickshot etc et ils ont fait une collaboration entre les deux structures ils ont fait des t-shirts qui étaient très très cool des pulls il y avait des items et tout et donc du coup j'ai acheté ce premier t-shirt assez vintage assez cool justement Face Troopers The Last One Alive qui est très très sympa qui rentre vachement dans la vibe actuelle les artistes etc un peu un peu 80 et un t-shirt un peu plus simple un peu pour le sport que j'ai pris avec justement les deux logos qui sont mis l'un dans l'autre parce que l'optique en fait normalement il y a le G qui vient avec mais là c'est le F et le C justement de FaceClan en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu deux drops un drop US et un drop on va dire européen mais plus anglais que autre chose et ce qui s'est passé c'est qu'il y avait une grosse 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 différence entre la qualité du drop US et la qualité du drop européen que pour 30 euros on avait un t-shirt qui était vraiment pas quali tout le monde s'est plaint en Europe et du coup on s'est fait rembourser nos t-shirts donc voilà moi j'ai deux t-shirts gratuits du coup je suis trop content alors peut-être qu'ils ne tiendront pas longtemps ils ne tiendront peut-être qu'une seule photo je ne sais pas on verra on verra peut-être que je ne les mettrai pas souvent ou que pour faire du sport tant pis aujourd'hui ce qui est très bien c'est que la plupart des gens font attention à la qualité et là franchement c'est du Gilles Dan moins 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 tu vois c'est vraiment pas bon étant fan d'optique et en plus j'ai beaucoup aimé face j'ai plein de j'ai dit dit t'aime face à la maison j'ai un pull et un t-shirt je suis très content et voilà je suis content d'avoir deux petits t-shirts gratuits donc là ça fait 60 euros gratos et puis voilà j'espère en tout cas qu'ils tiendront un peu plus de 3 lavages et puis moi je suis content il y en a un que je vais mettre sur une petite photo avec une petite map d'MW3 ça arrivera bientôt sur Instagram et on continue avec la partie préférée de tout le monde les pantalons alors j'en ai acheté deux ce mois-ci un marron et un kaki alors je vous présente le marron en premier parce que le kaki il est juste incroyable et il m'a été conseillé par un beau gosse j'ai un premier pantalon de chez Bershka alors c'est un pantalon qui est joggeur je crois que c'est un petit peu comme un je sais pas comment dire un jogging mais il y a un effet un petit peu granulé dessus qui est plutôt cool il est très très large donc du coup il faut faire attention quand on l'achète mais il m'a coûté moins de 30 euros ou 35 euros un truc comme ça que je trouve très cool moi je suis très content je suis matrixé par le marron en ce moment c'est abusé dès que je vois une pièce marron un pull un bas une veste je suis en mode faut que je l'achète Travis il m'a retourné le cerveau il faut le dire mais je suis très content de l'avoir il m'a pas coûté très cher et en plus en bas il y a une petite coupe un petit peu spéciale alors je saurais pas comment vous dire en gros on a le bas de pantalon qui s'ouvre un petit peu juste en bas c'est pas dérangeant je trouve que ça va très bien justement avec de la Jordan 4 de la Jordan 3 je sais pas si ça va bien avec de la Jordan 1 j'ai pas forcément essayé mais en tout cas avec une grosse paire une grosse base je trouve que ça rend très très bien mais il faut se dire un pantalon kaki qui m'a été conseillé par Jordi vous commencez à le connaître vous le voyez schéma de partout vous voyez chaque fois je suis obligé de le citer parce que c'est lui qui me rhabille en fait c'est lui mon styliste un pantalon justement gramichi alors je crois que c'est j'ai pente la collection que j'ai payé sur size bonbon je l'ai payé à 100 euros il faut le dire je crois que c'était 100 euros ou 90 euros donc c'est très très cher mais on est sur un pantalon hyper quali avec plein de petits détails alors on a le petit logo justement sur la ceinture et au bout on a justement aussi sur la poche le petit gramichi et franchement le pantalon il est hyper quali donc bien sur les paires il passe même avec des Jordan 1 low alors que c'est un pantalon assez large voilà je suis trop content j'essaie de me trouver le noir mais un petit peu difficile et je crois qu'apparemment il se délave donc c'est un peu moins cool mais voilà pantalon gramichi c'est un pantalon kaki que je ne mets pas forcément tout le temps j'ai sorti sur une photo Instagram que je vous invite à aller voir qui est ma photo la plus likée donc je ne sais pas si c'est le pantalon ou la paire mais en tout cas je suis trop content d'avoir un petit pantalon kaki et puis voilà je n'ai rien d'autre à dire maintenant passons aux paires j'en ai trois à vous présenter une que vous avez forcément déjà vue mais la première on va commencer avec du New Balance parce que je suis en train de me faire matrixer par maths c'est impressionnant la petite paire que vous avez vue sur sa chaîne lors de la vidéo achat justement qu'il avait présentée j'avais dit que j'en achèterais une il y a un gars il est venu me voir sur Instagram il m'a dit ok j'ai la paire en 45 je te la fais retail je n'ai pas réfléchi j'ai envoyé 100 je ne sais plus 150 euros il y a marqué le prix 150 euros Paypal direct et je suis en possession de la petite New Balance 2002R protection pack toute blanche que je trouve incroyable alors vous connaissez forcément la paire je ne vais pas vous rappeler ce que c'est parce que sinon je vais y passer des heures mais on a un délire en dain et en cuir tout déstructuré avec des déchirures que je trouve exceptionnel le pack est fait de trois paires la blanche qui est ici la grise que vous pouvez voir un petit peu partout parce que c'est l'une des plus belles du pack et la noire c'est dans le même délire que ça et que je trouve juste incroyable parce que j'en parle à chaque fois quand mes potes ils me disent j'ai envie d'avoir la paire mais je ne sais pas etc ils ont réussi à faire une paire hyper simple donc une paire blanche exceptionnelle avec plein de détails du relief etc je la trouve vraiment vraiment trop belle et pour l'avoir mise une fois on est très bien dedans alors c'est vrai qu'elle peut prendre la poussière mais moi l'ayant mise une fois et ayant pris le RER avec et tout franchement elle est trop belle elle est beaucoup trop belle et puis si vous voulez voir en fin de vidéo il y aura un outfit justement des trois paires que j'ai mais je suis trop 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 content d'avoir la paire l'ayant mise une fois je vous jure que c'est une vraie vraie paire quali on est sur du confort on est sur du concept on est sur de la qualité je ne peux que vous conseiller de l'acheter si vous hésitez alors peut-être vous pouvez préférer la grise parce que les nuances sont un petit peu plus belles la noire je trouve qu'elle est exceptionnelle la blanche aussi il y a eu plein 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 de concepts de mock-up qui ont été faits en rose, en vert, en bleu elle est incroyable je suis trop trop content de l'avoir et je ne peux que vous conseiller de la prendre et je crois qu'elle ne coûte pas excessivement cher actuellement donc il faut en profiter avant que justement il y ait un nouveau protection pack qui arrive et que celui-là il prenne de la cote on va continuer avec une petite boîte de Jordan alors je vous l'ai présenté dans comment bien commencer sa collection en 2021 bref on est sur le petit logo Fragment ici je vais la sortir quand même pour vous la montrer et comme d'habitude les plans portés en fin de vidéo mais on a je pense la oulala c'est quoi cette saleté et on a je pense l'une des meilleures paires actuellement pour mettre avec n'importe quel outfit je vous jure je vais essayer le pantalon marron avec vous allez voir ça va bien m'aller tout va bien avec cette paire alors je l'ai bien salie mais je pense que justement c'est une des meilleures paires actuellement qui ne vaut pas excessivement cher et en plus rentre dans la web actuelle des grosses paires la Jordan 3 la Jordan 4 franchement si vous hésitez sur une Jordan 3 prenez celle-ci pourquoi ? parce que justement il n'y a pas l'elephant print alors c'est vrai que ça pourrait dire oui mais on enlève l'ADN de la paire etc je peux le comprendre mais honnêtement si vous n'aimez pas trop l'elephant print et si vous aimez le shape de la Jordan 3 je ne peux que vous la conseiller attention avant de l'acheter à l'arrière alors je ne sais pas si on le verra très bien il y a justement une tendance à ce que le table translucide devienne bleu ou jaune voire très 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 jaune j'ai vu une photo hier sur Twitter et c'était bien jaune jaune Simpson donc faites attention hyper bourré de détails en plus en colla franchement je ne peux que vous la conseiller et elle est très très belle et pas excessivement chère actuellement et on termine avec de la Jordan 1 et c'est vrai que je ne vous en présente pas tout le temps on est sur une Jordan 1 qui est sortie et je ne sais pas quoi faire avec je vais la sortir je vais vous expliquer le concept ce que je voulais en faire mais ce que je ne sais pas quoi faire en fait avec j'ai donc eu la Jordan 1 prototype justement sur l'application SNKRS alors je ne sais pas si je vais la porter en fin de vidéo parce que je ne sais pas quoi faire de cette paire alors je vous explique le concept donc on est sur une paire de Jordan 1 plutôt classique high et elle est plutôt sympathique au niveau des matières utilisées parce qu'on a du cuir justement à l'arrière du dain justement au niveau du Wings logo et de l'avant de la paire juste ici avec du gris alors on a un mini swoosh qui a été mis mais je vous avoue qu'à la place où il est je ne suis pas hyper hyper fan j'aurais préféré qu'il soit comme d'habitude justement sur l'avant de la paire et pas au niveau de la toe box mais ça reste plutôt cool on a deux teintes de bleu un gris justement qui va être luminescent dans la nuit un gris en dain du blanc et du noir avec du orange qui est assez pétant la paire est plutôt quali la paire est plutôt cool la boîte le concept est cool en plus on a eu des lacets avec mais le concept de la paire justement pourquoi c'est appelé la prototype c'est parce que juste ici vous allez voir qu'il y a plein 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 de petits pointillés justement là autour du upper et en fait le but de la paire ce serait soit de la laisser intacte ou soit de découper tout le tour alors je sais que sneaker conversation l'a fait si vous voulez aller voir n'hésitez pas à aller checker sa vidéo et en fait on tombe sur bah justement ce qu'on faisait il y a 2-3 ans il y a eu une petite vibe avec Chris Paul il me semble qui avait coupé une chatterbackboard pour avoir une low mais on tombe toujours avec cette grosse 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 languette j'avais hésité à faire la vidéo mais je vous avoue qu'en fait bah l'ayant payé 150, 160, 170 euros bah je sais pas si j'ai envie de le faire parce que c'est un petit peu du gâchis d'argent étant donné que je pense que je la mettrais bah sûrement jamais parce que le color blocking du bas le gris, le blanc, le noir je le mettrais pas tous les jours ça peut faire une vidéo sympathique n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez qu'on fasse cette vidéo on pourrait la faire autour d'un défi autour d'un jeu ça pourrait être plutôt cool mais je sais pas quoi faire je sais pas si je la revends je sais pas si je la garde je sais pas qu'est-ce que vous auriez fait avec cette paire de qu'est-ce que vous pensez de la prototype qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on puisse la couper parce que moi je sais pas ce que je dois faire de cette paire aujourd'hui d'un côté j'ai envie de la couper parce que bah avec tout le délire de la Jordan 1 low qu'on a à la maison etc ça pourrait être cool mais est-ce que j'ai envie de couper 170€ pour pouvoir ne plus rien faire avec la paire juste après derrière bah je sais pas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la paire du concept et justement ce que vous auriez fait si vous voulez voir une vidéo où on la découpe pourquoi pas mais actuellement je sais pas trop ce que j'ai envie d'en faire donc voilà c'était un petit retour j'ai pas présenté des achats incroyables par rapport à ce que j'ai pu faire sur la chaîne mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu moi je suis toujours content de vous présenter ça parce que ça peut donner des idées aux gens sur des pantalons là par exemple des marques que je vous présente le Bershka il est pas forcément connu le Grammichi je ne connaissais pas non plus donc ça peut toujours être cool pour certaines personnes de s'intéresser à d'autres choses de trouver aussi des pièces qu'ils ne trouvaient pas et je sais que les pantalons c'est assez compliqué donc ça fait toujours plaisir de pouvoir vous aider donc si vous avez kiffé n'hésitez pas à me le dire en commentaire également en commentaire si vous voulez me dire vos derniers achats ou le plus gros achat qui vous a fait plaisir à me le dire justement juste en dessous à mettre un like si ça vous a plu à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien ciao